Le M.I.O. est un laboratoire de recherche spécialisé en l'océanographie sous la autorité de la CNRS, l'IRD, l'Université de Marseille et l'Université de Toulon. Le M.I.O. est placé dans différents sites, comme le campus de Marseille, l'Université de Toulon. Et certains de nos recherches travaillent sur l'EFREMER Marine Basis, à La Seine-sur-Mer. Et d'autres travaillent sur l'IRD Centre, à Nouméa, en New Calédonien. Plus de 200 personnes travaillent dans le M.I.O. incluant professeur, assistante professeur, CNRS, l'IRD, mais aussi l'étudiant de Ph.D., postdoctoral, techniciens, ingénieurs et un équipe administratif qui soutient la recherche. Le M.I.O. a composé l'impact du changement global sur l'écosystème marine, l'océanographie, mais aussi le fonctionnement cellulaire, les cycles bio-quimiques, le hydrothermalisme. Ces études, ces recherches, sont utilisées dans l'océan ouvert, ainsi que dans l'interface entre l'océan, l'atmosphère et le continent. Ces études nécessitent l'observation de l'océanographie, des satellites, des plateformes marines, et, seconde, l'analyse dans les laboratoires, des statistiques et des modèles. Le travail de l'océanographie est très important dans la recherche marine, et même essentiel. C'est la façon d'observer et de poser des questions bonnes dans l'écologie marine. C'est l'institut qui nous permet de conduire des recherches transdisciplinaires sur l'océanographie, car nous pouvons recevoir des compétences, des aspects chimiques, des aspects physiques, versant la biologie et les niveaux de tropique. Je suis un l'océanographie physique, et j'étudie les dynamiques oceaux, comme les courants, et leur impact sur l'océanographie de la biologie chimique. Ces processus ont un grand impact sur la distribution et dispersion de biologiques, de polluants, et même sur la nourriture de gaz et de gaz dans l'océan. Le modèlement mathématique nous permet d'entendre les systèmes complètes, comme les systèmes marines, par réduire cette complexité dans les modèles. Nous analysons les minéraux et les composants organiques dans les waters de l'eau, les waters de l'eau, et aussi dans l'outlet du traitement de l'eau de l'eau dans les zones urbaines. Nous travaillons avec une plateforme technique. C'est un groupe d'analysers. La plateforme Macrophied est une chaine intégrée pour l'étude de seagrasses et de microalgae. Cette chaine intégrée encompasses tous les steps entre les barrières, c'est-à-dire les spécimens de voucher, la littérature de la littérature mondiale sur le sujet, le know-how de déterminer les spécimens sur le niveau de la spécifique, et, bien sûr, l'analyse moléculaire. Je travaille sur une équipe qui étudie l'environnement, l'environnement microbiologie et la biotechnologie. Nous travaillons en collaboration avec l'autre équipe de notre unité, le MEO, et nous avons plusieurs plateformes techniques, comme la plateforme Microscopie. de la plateforme Microscopie. Mon rôle est de donner des technologies up-to-date que les étudiants et les étudiants peuvent utiliser. Le MEO développe des recherches, afin de répondre à l'application, mais aussi de répondre à des questions sociétales. de la question. Le MEO est toujours en regardant les priorités et les possibilités de développement d'activités, en réponse aux priorités de l'IRD, en termes de développement durable des partenaires de l'House. L'idée est de développer des villes environnementales pour la conservation des écosystèmes tropiques. C'est une partie de nos activités qui concerne la diffusion de connaissances, comme la publication de nos résultats dans les bibliothèques scientifiques, mais aussi l'enseignement pour les étudiants et les étudiants gradués. Nous avons aussi une politique de soutien public. L'enseignement est directement basé sur la recherche. La science est évoluée incroyablement rapidement. L'enseignement est évoluée incroyablement à la recherche scientifique, et la recherche scientifique est évoluée incroyablement à l'enseignement. La plateforme de PLPB est évoluée à des laboratoires pour les programmes scientifiques collaboratifs, ainsi que à des end-users, comme l'industrie. Cette plateforme est évoluée pour permettre de analyser chimiques sur les éléments biologiques à la base de la fonction de l'écosystème, comme carbone, nitrogen, phosphorus et silicate. La plateforme de PLPB est entièrement dédiée à la microbiologie, donc elle s'occupe sur le étudiant de microbes, algées, bactéries et petits animaux, à la niveau de l'écosystème. À un niveau national, il n'y a pas de plateforme dédiée à l'application environnementale, mais aussi à tous les champs, parce que la plateforme de PLPB est une plateforme open, donc elle travaille avec tous les laboratoires du MIO, mais aussi avec des laboratoires de l'écosystème, et aussi avec des entreprises privées. Le mélange de ces différentes expertises dans l'environnement de l'écosystème permet une meilleure compréhension de fonction de l'écosystème mondial, ainsi que une contribution à la prédiction de l'écosystème de l'écosystème mondial.